Dans votre vie, il est possible que vous soyez tiré au sort. Alors ça peut être dans une loterie ou dans la coupe de feu, mais nous aujourd'hui on va s'intéresser à une situation bien plus intéressante, le tirage au sort dans les cours d'assises. Chaque année, des citoyens français sont tirés au sort pour devenir jurés d'assises pendant une session, c'est-à-dire pour juger les crimes les plus graves de son département. Donc, on va voir un peu comment ça fonctionne ce rôle de juré. Qui peut être tiré au sort ? Comment ça se passe concrètement ? Est-ce que ça diffère de ce qui se passe lorsque ce sont des juges professionnels qui jugent ces crimes ? Et ça, ça nous permettra de réfléchir à la place du tirage au sort dans nos institutions. Si vous avez plus de 23 ans et que vous êtes de nationalité française, il y a de grandes chances que vous puissiez être tiré au sort pour participer à une session de cours d'assises, c'est-à-dire tiré au sort pour que vous jugiez des crimes dans la cour d'assises du chef-lieu de votre département. Il y a quand même d'autres conditions pour pouvoir être juré, il faut savoir lire et écrire en français, ne pas avoir été condamné pour un crime ou un délit, ne pas être au gouvernement, à l'Assemblée nationale, ne pas être au Sénat, ne pas être magistrat soi-même, ne pas être dans la police, dans la gendarmerie ou alors dans l'administration pénitentiaire, c'est-à-dire en fait travailler dans les prisons. Dans les faits, ce tirage au sort, il fonctionne comment ? Alors on va avoir un nombre défini de jurés par département et par an, une session ça dure environ 15 jours, 2 semaines, et on a besoin de jurés dans les cours d'assises et dans les cours d'assises d'appel dans chaque département. On a besoin de 6 jurés dans une cour d'assises et de 9 jurés en cours d'assises d'appel. En gros, à partir de ces besoins-là, il y a un tirage au sort qui va être fait dans les communes. Dans les départements, on a plein de communes qui ont un nombre d'habitants qu'on connaît, et donc chaque commune va tirer un certain nombre de noms au sort en vérifiant surtout l'âge des personnes parce qu'il faut avoir plus de 23 ans pour être juré. Le résultat de ce tirage au sort est transmis à la cour qui, elle, va vérifier les autres conditions pour être juré et puis aussi les dispenses. Et donc là, on a une liste de noms pour le département et dans cette liste, la cour tire une nouvelle fois au sort, cette fois 45 noms, dont 10 pour la liste spéciale, c'est-à-dire en fait les suppléants. Ces gens tirés au sort, ils sont prévenus par courrier, ils doivent répondre par courrier, et une grande partie de ces gens jugera en session. Les jurés deviennent jurés via une courte formation qui est réalisée par le président de la cour, un juge professionnel qui va se liéger avec les jurés, et aussi formation qui est faite par l'avocat général, c'est le nom qu'on donne au procureur dans la cour d'assises, c'est lui qui va porter l'accusation pendant les procès. Pendant cette formation, on va distribuer aux jurés un petit guide sur leur nouveau rôle de juré, et on leur montre un film d'une vingtaine de minutes pour leur expliquer ce rôle. Vous pouvez d'ailleurs aller voir ce fameux film, il est sur la chaîne du ministère de la justice, le lien est disponible dans la description et j'essaierai de le mettre par là. Et ensuite, à la cour, les jurés ont leur nom sur une petite carte qui va être placée dans une urne, et on va tirer une nouvelle fois au sort, cette fois pour chaque affaire de la session. Et là, les jurés doivent prêter serment. Alors, je ne vais pas vous lire le serment, mais par contre, il y a des obligations quand on est juré. Il faut être attentif lors des débats, d'ailleurs on peut même prendre des notes pendant les débats, il faut être impartial pendant l'audience, ne pas exprimer ses opinions, ne pas communiquer sur l'affaire à des personnes extérieures à la cour d'assises, et respecter le secret du délibéré. C'est-à-dire en fait, qui a dit quoi au moment des délibérations, donc en fait, au moment où les jurés et les juges discutent sur la culpabilité ou non, et sur la peine de la personne qui est jugée. Et donc, le juré assiste à tout le procès, aux auditions, aux réquisitoires, aux plaidoyers, et à la fin, on a un délibéré, c'est-à-dire que les juges et les jurés discutent, et ensuite, ils vont voter à bulletin secret sur la culpabilité ou non, et si la personne est déclarée coupable, on vote une seconde fois, cette fois sur la peine qu'on va appliquer. Et pour finir sur le côté général, sachez qu'être juré est une obligation. Si on ne justifie pas de son absence à une cession, on peut être condamné à 3750 euros d'amende. Et si on ne respecte pas le secret du délibéré, cette fois, c'est une possible condamnation à un an d'emprisonnement et à 15 000 euros d'amende. Mais concrètement, ça se passe comment ? Comment vivent les jurés ? Comment ils vont vivre cette expérience particulière ? Et comment le vivent les juges, d'ailleurs ? Est-ce que ce n'est pas trop difficile aussi pour des gens ordinaires de décider dans des cas de crimes quand même assez graves ? Est-ce qu'ils ne sont pas trop durs, ou à l'inverse, trop tendres envers les criminels ? Et puis, comment ils vont, après le procès, les jurés qui vont vivre cette expérience ? Comment ils vont physiquement, psychiquement ? Depuis des années, il y a des études qui sont faites pour essayer de répondre à ces différentes questions. La question de la compétence des jurés, par exemple, c'est une question qui a été énormément posée. Et en fait, c'est légitime parce que le droit, c'est compliqué. Les affaires elles-mêmes sont souvent très compliquées également. On parle en plus, là, de crimes qui sont passibles de 15 ans de prison et plus. Donc, on pourrait se dire que c'est trop compliqué pour des gens qui ne viennent pas de l'univers de la justice au départ. D'ailleurs, au moment de la formation, les jurés pensent en général eux-mêmes être complètement incompétents. Et ça, c'est les juges professionnels qui forment, qui disent que les jurés leur disent être incompétents. Et en fait, ça va être au fil du procès que ce sentiment va s'en aller. Notamment parce que le jugement est décidé aussi avec des juges professionnels qui vont guider les jurés, qui vont même les rassurer. Et donc, en conséquence, par contre, on peut se demander si les jurés ne sont pas influencés par ces juges. Et surtout par le président de la cour. Là aussi, c'est discuté, mais en général, les juges comme les jurés n'ont pas cette impression d'être vraiment influencés par les juges professionnels. Bon, ça, ce sont les impressions. Mais dans les résultats, les juges professionnels qui s'expriment trouvent qu'en général, le résultat du jugement en cour d'assise ne diffère pas énormément de ce que eux auraient décidé. En tout cas, ils ne constatent pas d'aberration de la part des jurés. Ce qu'on pourrait craindre si les jurés ne comprenaient rien à ce qui se passe, ou si vraiment le manque de compétence posaient des gros gros soucis. Et là, je sais ce que vous vous dites. Si c'est pareil que des juges professionnels, pourquoi on n'étendrait pas ce système de jurés à d'autres tribunaux ? Et même, pourquoi ne pas faire carrément des commissions d'enquête populaires, des commissions d'enquête citoyennes, comme un peu les commissions d'enquête parlementaires, mais cette fois avec des citoyens tirés au sort à la place des députés ou des sénateurs ? Ce serait hyper intéressant d'avoir ce genre de choses. Eh bien non. En réalité, on va exactement dans l'autre sens. Depuis quelques années, des départements testent ce qu'on appelle des cours criminels. Ces cours criminels, ils jugent des crimes passibles de 15 à 20 ans de prison, et ces cours n'ont pas recours à un jury. Donc en gros, on veut retirer le jugement de ces crimes aux jurés populaires et les donner à des juges professionnels. Et pourquoi on teste ça, à votre avis ? Eh bien, toujours pour les mêmes raisons. Les tribunaux, faute de moyens, sont engorgés, et au lieu de donner des moyens supplémentaires, de mettre du budget, eh bien, on met en place une mesure technique qui aboutit à, en fait, moins d'espaces démocratiques. Bon, on pourrait se dire que, de toute façon, s'il n'y a pas de différence fondamentale entre ce que décident les juges professionnels et ce que décident des citoyens tirés au sort. Enfin, pourquoi on va s'embêter avec des citoyens ? Sauf que, moi, la réponse que j'ai à ça, c'est que certes, la démocratie, ça coûte cher. Les gens qui vont aller aux assises vont devoir être indemnisés pour leurs frais. en plus, c'est toute une organisation à mettre en place avec tous ces différents tirages au sort. Donc, ça coûte en temps et en argent, c'est sûr, la démocratie, ça coûte. Mais en fait, la démocratie, c'est normal que ça coûte. C'est censé être un mode d'organisation qui implique les citoyens. Alors, c'est sûr que ça coûte un peu plus cher qu'une élection par an qui coûte vraiment rien par rapport à ce que seraient, par exemple, des conventions citoyennes et des jurys citoyens partout. Est-ce que, pour autant, ce ne serait pas souhaitable d'avoir justement ces jurys citoyens à peu près partout ? Moi, je veux finir cette vidéo sur des citations d'un article de Anne Jolivet. Alors, pas l'actrice, une sociologue. Et dans son article, justement, la parole est donnée à des jurés. Et en fait, les jurés, en général, ont trouvé l'expérience vraiment intéressante. Voir, elle a bouleversé leur version d'eux-mêmes, leur vision d'eux-mêmes, pardon, et leur rapport aux autres. L'expérience démocratique du tirage au sort, ce n'est pas juste une expérience du collectif, une expérience citoyenne. C'est aussi, en fait, une expérience personnelle. Et ces jurés d'assises, ça nous pose cette question-là. C'est, en fait, se retrouver des gens avec qui on n'aurait jamais parlé, qu'on n'aurait jamais connus dans notre vie quotidienne pour atteindre des objectifs d'intérêt général. Et dans l'article dont je parle, disponible en description, on a des prises de parole de jurés et c'est vraiment hyper intéressant de voir leur vécu personnel. Par exemple, dans cet article, voilà ce que dit Marie-France sur le jury lui-même. On a tout de suite un sentiment de confiance les uns envers les autres. On était obligé de se protéger les uns les autres comme quelqu'un d'une même famille du fait de ce qui se passait autour. Il fallait qu'on se mette une carapace, mais ensemble, pas chacun individuellement. On faisait partie du même bateau, de la même galère. Il fallait se sauver ensemble. Dans le même esprit, on a Marc dans le même article qui nous dit « On était un groupe et il fallait se soutenir moralement. De parler, ça nous aidait. D'ailleurs, à la fin, on était tous un peu déçus à la limite de ne pas se faire une séance de sortie pour se retrouver tous. À la fin du dernier procès, tous les jurés qui étaient là, on est allés boire un coup ensemble. C'était la fin. On regrettait que les autres qui n'avaient pas été tirés au sort soient déjà partis depuis deux jours. C'est vrai que le fait d'être confronté à quelque chose, ça soude. C'est tout à fait normal. Et sur le procès pénal en lui-même, dans le même article, Jeanne nous dit « Pendant les débats, le plus noir des individus devient nettement plus gris. Une personne qui a fait des pires choses, au fur et à mesure, on raconte sa vie, on le fait parler. Bon, c'est vrai que vous changez mille et une fois d'avis. Si au départ, on se dit qu'il est déjà jugé, à la fin, ce n'est plus pareil du tout. Entre-temps, vous avez changé cent fois d'idée, cent fois d'opinion. Et ça, à mon avis, à moi, c'est le principal. On a tous des croyances sur tout et n'importe quoi, et notamment sur comment tel fait divers devrait être jugé. Chaque fois qu'il y a des faits divers, il y a les micro-trottoirs, « Ah oui, c'est pas assez sévère, c'est trop sévère. » Et tout ça, alors qu'on n'y connaît rien du tout. Et bien, quand on est soi-même impliqué dans le procès, on se rend bien compte que les choses sont bien plus complexes que ce qu'on voit depuis l'extérieur. On devient en fait expert de l'affaire, et on discute entre nouveaux experts, les jurés, de si on condamne, de comment on condamne, avec, en fait, des arguments. On change d'avis parce qu'au fil des prises de parole, on perfectionne notre avis, ou alors on le remet complètement en cause si on considère qu'on avait tort. Pour moi, c'est ça le véritable atout du tirage au sort. On implique et on responsabilise les citoyens sur un sujet. Et ensuite, ces citoyens se rendent bien compte que tout est bien plus complexe que ce qu'on raconte en général. Dans mon monde idéal, on mettrait le tirage au sort en place pour les jurés d'assises, mais pour d'autres tribunaux aussi. On ferait des commissions d'enquête citoyenne, comme j'en ai déjà parlé tout à l'heure, des assemblées législatives sur des sujets précis, comme ce qu'on avait fait pour la Convention citoyenne pour le climat, mais cette fois avec de vrais pouvoirs de décision. Et on ferait tout un tas d'autres choses avec le tirage au sort. On aurait aussi, par exemple, des tirages au sort dans les professions pour l'organisation professionnelle d'une société, d'une usine, en général. Mais sans même parler des structures, l'objectif en fait, il est encore plus simple que ça. Moi, ce que j'aimerais, c'est que dans chaque réunion de groupe, dans une famille, entre collègues, sur des plateaux télé, quand il y a les esprits qui commencent à s'échauffer et qu'on commence à proposer n'importe quoi sans rien connaître du sujet, on est quelqu'un qui puisse dire que c'est loin d'être si simple que ça. Quelqu'un qui a déjà participé de près à une prise de décision et qui n'a même pas cherché à participer à cette prise de décision puisqu'en fait, il y aura été tiré au sort. Donner du pouvoir aux citoyens, c'est aussi les responsabiliser et ça marche puisqu'on les fait juger les pires crimes que peuvent faire des êtres humains. Eux-mêmes, même s'ils sont accompagnés dans la démarche, eh bien, ils jugent. C'est pareil pour la convention citoyenne pour le climat dont j'avais parlé dans cette vidéo. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce vers le haut, de mettre la cloche, de partager cette vidéo, surtout si quelqu'un que vous connaissez a été tiré au sort pour la prochaine session d'assises. Je vous retrouve dans cette vidéo pour encore un peu plus d'espoir dans le tirage au sort. J'espère qu'il y a plus d'espoir. Sous-titrage ST' 501